Je suis Bertrand Foué, je suis le directeur des opérations sur Alphorme. Alors, au quotidien, mon travail sur Alphorme, c'est de gérer l'ensemble des projets. Mais je suis aussi formateur, formateur au premier secours. Depuis quelques années, j'anime ces formations au premier secours sur Alphorme. Mais aussi, je participe à la réalisation de la formation de formateur que nous organisons à Paris avec d'autres formateurs. En plus de l'apprentissage des gestes de premier secours, l'objectif de la formation, c'est aussi de vous donner des différents messages que l'on fait passer sur une session de formation au premier secours. Mais aussi, de vous apporter tout ce qu'il faut pour, au niveau de la pédagogie, vous apporter les différentes approches, vous apprendre les différentes approches pédagogiques qui sont utilisées sur une formation au premier secours. Donc, l'idée, à la fin de la semaine, c'est que vous soyez capable d'organiser et d'animer une journée de formation au premier secours. Comme prérequis, il faut juste avoir participé à une journée de formation au premier secours. Ça peut être une journée de formation proposée par Alphorme. Nous proposons des journées de formation au premier secours dans différents lieux en France. Mais vous pouvez aussi avoir participé à une journée de formation au premier secours organisée par un autre organisme. Il n'y a pas de souci, on vous accueillera volontiers sur la semaine de formation de formateurs. Donc, il ne faut pas forcément être professionnel animalier, mais il faut simplement avoir déjà participé à une journée de formation au premier secours. La particularité de la formation de formateurs, ça va aussi être la richesse des intervenants. On a différents intervenants sur cette formation. On a le docteur Cyril Métivier, qui est vétérinaire. On a Olivier Thondusson aussi, qui est vétérinaire, qui participe à cette formation de formateurs. Mais on a aussi d'autres professionnels tels qu'un pompier de Paris, qui participe aussi à cette formation de formateurs.